Bonjour à toi chers spectateurs, Dogman de Matteo Garrone, c'était pas forcément le film qui m'attirait le plus dans la compétition du Festival de Cannes cette année. Mais une fois que la compétition s'est terminée, que les esprits se sont un petit peu calmés et ont digéré les différents prix qui ont été remis, j'ai l'équipe du 14A qui est venue pas mal me voir en me parlant justement de Dogman, en me disant que Matteo Garrone, après son précédent film qui a énormément divisé, donc on va déjà parler ici, qui avait réussi à retrouver un petit peu sa patte, sa force, son style, pour un long métrage qui certes allait encore diviser. Selon Caroline, elle me disait que le film allait certainement pas mettre tout le monde d'accord, mais qu'au moins il y avait la puissance et le style du cinéaste mixés au cœur d'une œuvre qui avait l'air d'être fascinante, autant d'un point de vue humain que d'un point de vue purement cinématographique. Le résumé pour faire simple, Marcello est un vétérinaire, plus précisément un homme qui prend soin des chiens et qui les aime presque plus que les humains. Mais sa vie va vite tourner au vinaigre lorsque son amie, Simone, va l'embarquer dans des histoires d'arnaques loin d'être juste et surtout sûre. Et je dois bien vous avouer qu'après l'avoir vue, je comprends pourquoi Caroline disait que ça allait diviser. C'est une œuvre qui est extrêmement énigmatique et qui, au-delà de ce côté très énigmatique, mystérieux autour du personnage, a cette tendance à vouloir jouer avec l'onirisme des différentes séquences et du rapport que le spectateur va entretenir avec ce personnage de Marce. Marce est une représentation parfaite de l'être humain qui se laisse marcher dessus. Si vous voulez un exemple concret, c'est le petit qui, au collège ou au lycée, va se faire marcher dessus par les grosses brutes de la classe supérieure. Et pourtant, il y a ce rapport qui, au fil d'une œuvre extrêmement subtile, qui parvient par le biais de petites scènes, de petits instants, de petits moments de justesse, a créé un rapport très sensoriel avec le spectateur. Et du coup, on se retrouve vraiment avec lui et dans une intimité très profonde qui risque de certainement mettre beaucoup de personnes mal à l'aise là-dessus. Je suis totalement d'accord. Le film entretient un rapport très particulier avec le jeu de mise en scène et le rapport qu'on entretient avec ce personnage. Mais c'est peut-être l'une des plus belles démonstrations que, dans le cinéma indépendant, on peut se permettre beaucoup de choses. Et on peut tenter des choses qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde, mais qui, au moins, vont avoir une visée intime. Dans le monde du cinéma indépendant, les sujets et les angles d'attaque sont aussi nombreux que les cinéastes qui l'habitent. Et rarement, et heureusement d'ailleurs, on y trouve deux œuvres qui se ressemblent et surtout qui entretiennent des rapports similaires dans leur construction ou leur développement. Matteo Garonne nous propose ici un voyage qui risque d'en troubler plus d'un, une œuvre qui ne fera certainement jamais l'unanimité, mais qui reste un sacré trip cinématographique. Une œuvre aussi ambitieuse que puissante, mais tout autant déroutante et maladroite, démontrant à la fois le brio et la maladresse d'un auteur captivant, mais bancal. En termes d'écriture, Matteo Garonne s'est entouré de Hugo Chitti, Morizio Borocchi et Massimo Goziotto. Ces quatre scénaristes proposent un vrai personnage que je trouve fascinant. C'est très compliqué d'écrire un protagoniste qui va générer une émotion qui soit sincère et au-delà d'être sincère, qui soit juste dans l'esprit du spectateur. Lorsqu'en termes d'écriture, on pose un protagoniste, il faut généralement que ce protagoniste ait un charisme, un esprit, quelque chose qui va le faire sortir de la masse et va tout de suite inspirer au spectateur. Pas forcément une confiance, mais en tout cas un rapport qui va être de l'ordre de l'intime, vraiment poussé dans un extrême où le spectateur n'est plus simplement là en train de l'observer. Il le juge tout en étant proche de lui. Marcello est un personnage magnifique parce qu'au-delà d'être un personnage qui peut être difficile d'accès, si on n'est pas attentif aux différents petits points d'écriture et de composition qui sont amenés au fil de la narration, c'est un personnage qui regorge d'humanité. Et c'est un personnage qui se fond dans la masse. Là-dessus, il ne s'en cache jamais, il n'a pas envie de ressortir pleinement du lot. Même lorsqu'il a fait de la tôle après, ce n'est pas un personnage qui va crier au effort qu'il est devenu un autre homme. C'est un personnage qui va, au contraire, vouloir retourner à sa petite vie d'avant, qui va espérer que les autres ont oublié ou en tout cas qu'ils ont passé l'éponge. Et ce n'est pas le cas parce que Marcello, même s'il a envie d'entrer dans la masse, il ne peut pas, par sa taille, par son comportement, par le rapport qu'il entretient avec les chiens, par la manière avec laquelle il juge les autres êtres humains, parce qu'il ne les regarde pas forcément comme des personnes d'égal avec lui. Il cherche aussi à les regarder avec un œil un peu objectif et comprendre que lui, il est différent d'eux. Et cette manière avec laquelle les quatre auteurs ont réussi, de manière très subtile, à amener justement de scène en scène, de fil en aiguille, de petites séquences en petits moments de brio, cette manière de créer un personnage qui n'est pas fascinant, mais qui interroge et pousse le spectateur à ressentir quelque chose de fort en termes d'émotion, c'est quelque chose de très juste et de très compliqué, qui se font très bien dans la narration du film également. Bien au-delà de ce personnage fascinant, la structure de l'écriture et le développement de la narration sont les principaux éléments qui forment un tout, qui développent une fascination maladive chez le spectateur, tout autant qu'un onirisme qui ne parvient pas toujours à nous embarquer et surtout à nous captiver. Cela étant malheureusement dû à une narration qui a tendance à beaucoup trop privilégier le flottement, ce qui empêche par là même l'ensemble de la dramaturgie de sonner comme un tout, donnant alors lieu à un ensemble de petites maladresses qui se dressent devant nous et qui nous rappellent que cette écriture manque clairement de finesse par instant et surtout de clarté. En termes de mise en scène, Matteo Garonne, ça a toujours été quelqu'un qui n'a pas été fasciné par la violence, mais fasciné par le rapport que l'être humain entretient avec la violence. Une violence qui va parfois devenir extrêmement perverse parce que ce n'est pas une violence qui fait mal, dans le sens où c'est une violence qui peut être gore, qui peut être trash, qui peut être hardcore. C'est une violence qui va s'immiscer à l'endroit où on l'attend le moins, à cet instant où on se dit « non, là je suis protégé de la violence, cette violence ne peut pas me toucher, cette violence ne peut pas m'atteindre ». Et c'est ça que je trouve très brillant dans le cinéma de Matteo Garonne. C'est que quand il pose un moment violent, ça n'est pas un moment qui va, on va dire, nous surprendre dans son graphisme. C'est un moment qui va nous surprendre dans la manière avec laquelle il est posé au sein de l'œuvre. Et là, c'est encore plus présent que dans Gomorra, qui est pour moi son œuvre la plus importante en termes de violence, et en termes de peinture, de l'impact de cette violence dans le quotidien. Là, c'est vraiment très juste parce que c'est une violence qui arrive que par petits fragments, que par petits instants, dans des moments où on ne s'y attend pas vraiment. Et du coup, le spectateur est complètement estomaqué par la puissance de cette image et ça se ressent à de nombreuses reprises dans ce film. La séquence où Marcelo se fait tabasser par Simone, elle est d'une puissance phénoménale parce que Matteo Garonne sait à quel moment se servir de la caméra pour filmer l'impact de la violence. Et ensuite, pour montrer que cette violence, au-delà d'avoir un impact physique, elle a un impact moral sur le personnage. Et j'aime beaucoup cette manière avec laquelle il pose ce genre d'élément qui forge une mise en scène qui, pour moi, fait de Matteo Garonne un auteur qui va diviser, oui, mais qui est brillant. Garonne est un auteur brillant, un cinéaste qui sait filmer l'être humain comme personne. Et ce métrage sera certainement la dernière et magnifique démonstration qu'il sait surtout le mettre dans des positions inconfortables et avant tout magnifiquement révélatrices de toute sa consistance dramatique et cinématographique. C'est cela que l'on retient d'une oeuvre qui reste complexe et par moments un tantinet lourde en termes de sens. Peut-être un peu trop évasive certainement, mais pas c'est cela. Il y a cette forme, cette force visuelle et prenante qui donne lieu à une oeuvre qui révèle une humanité tout aussi complexe d'accès que finalement essentielle lorsque l'on veut comprendre son prochain. En termes de casting, forcément, on retient l'acteur principal, mais il y a quelques acteurs secondaires que je trouve très bons. Eduardo Pecce, qui joue donc Simone, est très bon. Il a vraiment la gueule de l'emploi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, mais il a vraiment quelque chose de très particulier dans sa gueule et ça forge quelque chose de très intéressant dans la manière avec laquelle il portrait son personnage. Alida Bardari Calabria, je la trouve très belle dans le rôle de la fille. Elle est très simple, c'est une jeune actrice qui, à mon avis, est très talentueuse, mais on la voit très très peu dans le film, mais elle a vraiment quelques scènes très marquantes. J'aime beaucoup aussi Nunzia Chama et Adamo Dionzi, qui sont vraiment très très bons aussi, mais forcément, on va dire surtout un acteur qui, pour moi, est vraiment monumental, parce qu'au-delà de réussir à portrait de la plus belle manière son personnage, il arrive surtout à le transcender et à lui apporter quelque chose de magnifique. Marcelo Fonte est juste hallucinant, de bout en bout de métrage, et peu importe la scène, peu importe le plan, peu importe l'instant où il est capté par le cinéaste, il est toujours brillant et magnifique dans chacun de ses gestes et de ses instants de jeu. Au bout du compte, Dogman, c'est un film qui, je pense, va énormément diviser. Là-dessus, beaucoup de gens vont dire que c'est une oeuvre qui est trop dans la fascination et pas assez dans l'interrogation, ou d'autres qui vont se dire que c'est trop ennuyeux, ça n'a pas d'histoire, ou certains qui vont peut-être pointer du doigt le fait que c'est un peu un film, un genre de trip et rien de plus, mais c'est pour moi l'oeuvre qui symbolise le mieux le cinéma de Matteo Galoné. C'est un cinéaste qui a toujours voulu à la fois parler de l'être humain, et parler de son rapport avec le monde extérieur, et montrer à quel point, des fois, il y a une adéquation qui ne fonctionne pas. Et Dogman est peut-être la plus belle représentation de ça au sein de sa filmographie, et il le fait d'une manière qui, à la fois, fait un petit peu rire parfois, parfois fait mal, parfois interroge, et au bout du compte, ça fait de Dogman de Matteo Galoné, une oeuvre très intéressante, qui mérite largement son prix d'interprétation masculine, et que je vous conseille de voir en salle. Très objectivement, c'est une très belle oeuvre de cinéma, et ça vaut le coup de le voir dans une salle de cinéma. A plus !